l'équipe d'ondo academy de m'avoir donné l'opportunité de parler de cet argument qui me tient beaucoup à coeur parce que ça fait déjà une bonne année que je travaille dessus comme stéphane vous le disait vous voyez sur toute cette belle photo des calanques de marseille un peu de logo et vous connaissez le logo de l'an de l'académie et peut-être de la bioteam j'ai mis le logo de la société italienne d'ododanciers de l'académie italienne d'ododanciers tout simplement parce qu'avec mon équipe on a gagné le prix lavagnol et le prix mares qui en présentant justement le travail qu'on menons donc c'était juste pour voilà faire un petit honneur à notre équipe donc l'équipe est constituée de trois personnes j'ai la chance d'avoir cyril pérez avec moi aujourd'hui à vous présenter notre travail il ya aussi avec nous coris couvre chel qui travaille à paris qui est aussi travaille beaucoup sur sur la technique alors bien sûr la technique guidée est une technique qui peut avoir plusieurs indications comme par exemple les indications de dépose de tenons fibrés ici c'est un cas je vous l'expose rapidement qui était publié en septembre sur l'australian journal of and the Olympics par cyril et coris et garrisonnel donc un joli cas de dépose avec une technique guidée ou sinon on peut l'utiliser aussi pour d'autres indications comme par exemple l'obtention d'un straight line access ça veut dire un accès direct sur la tête d'un instrument facturé avec l'utilisation par exemple la dinghize la technique guidée peut être utilisé aussi par exemple dans les cas de retraitement pour trouver un canal par exemple ici un md1 et un v2 à travers une couronne après il ya des indications bien évidemment pour ce type de traitement qu'on pourra éventuellement discuter dans un autre contexte une autre indication peut être aussi celle de l'utilisation des guides en chirurgie hondodontique surtout par exemple dans les traitements molaire où l'accès peut être un peu plus complexe pour les néophytes aussi en chirurgie et par contre aujourd'hui je voudrais me concentrer surtout sur la technique guidée dans un cas un contexte un peu particulier qui est celle des canaux calcifiés et on sait très bien que dans notre pratique quotidienne un peu c'est le cas qui nous pose plus de problèmes et qui en général se pose de manière plus fréquente on va dire même si heureusement c'est pas si fréquent que ça mais on va dire qu'en général quand on est en face d'un canal calcifié d'une dent calcifiée ce qu'on souhaite c'est de passer d'un point A coronaire à un point B apical sans avoir trop de problèmes et en réalité souvent on se retrouve avec des problèmes et parfois on n'obtient même pas la perméabilité canaleur donc que faire quand on a des situations qui peuvent aboutir aussi après parfois dans 20% des cas on voit dans cette étude dans des perforations ou quand même des pronostics mauvais de notre vie donc quand on se retrouve dans une situation un peu difficile un peu désespérée bien sûr on a on est endodentiste pour la plupart des personnes qui sont à l'advent de cette classe mais aussi on peut ne pas avoir un microscope opératoire chez soi donc qui l'a ben c'est très bien qu'on peut se faire guider par les colorations dentinaires pour trouver la crue canalaire mais si on l'a pas ben c'est pas évident et qui l'a aussi en cabinet peut avoir un cbct qui permet de nous guider en paix opératoire pour pouvoir se recentrer au niveau de la racine et ne pas faire des perforations ne pas persévérer dans des postes et bien sûr on a une autre option c'est la chirurgie endodontique mais c'est pas à la portée de tout le monde et pas non plus à la portée de tous les patients parce qu'on a des patients dont la chirurgie peut être contrainte donc pour moi l'allant de densité c'est un peu notre acte dans la manche je sais pas si on le dit en français donc c'est à dire on le dit donc c'est notre fameuse chirurgie endodontique et j'aimerais bien un peu aujourd'hui vous expliquer à tout ce qui concerne le processus est un peu d'où ça vient cette technique alors au niveau historique la littérature est bien confirmée déjà depuis des années en implantologie en endodontie elle est un peu plus récente ça démarre en 2013 avec fire qui traite ce cas de dancing vaginal ça semble plutôt un incident et en tout cas il effectue avec à l'aide de file d'acom une réplique de cette dent en résine et il fabrique un espèce de guide en résine composite avec un accès dirigé de la fraise et de cette manière il peut faire un accès précis à l'invagination en gardant la vitalité de la dent donc ce premier cas est vraiment le premier cas qui a été décrit de guider en endodontie le plus tard une année d'après bune publie le traitement de deux dents dilatérées où il y avait eu une fausse route et une perforation et avec la même technique de réplique à de duplicata en fait de la dent en résine 3d et l'obtention d'un guide en résine avec ça qui guide la fraise en fait a pu obtenir le traitement de ces dents dilatérées avec succès donc on va dire que ces deux cas ont été un peu le les cas qui ont fait le chemin après pour des techniques un peu plus un peu plus soignées on va dire donc effectivement en 2016 vandermer publisent ce cas sur ce papier en décrivant un protocole complet de réalisation d'un guide mais ce processus était un peu difficile à mettre en pratique dans le quotidien de nos cabinets parce que ça demandait l'utilisation de plusieurs logiciels différents un logiciel pour l'élaboration des files d'icom pour la visualisation des files d'icom donc de notre cdct un logiciel pour la planification du guide un logiciel pour l'exportation un logiciel qui demandait après l'impression du guide donc tout cela nous rendait quand même la technique encore un peu pas très démocratique donc par contre aujourd'hui on a la chance d'avoir plusieurs software qui pour la plupart aussi peuvent être gratuits et qui ont dans leur librairie une liste d'implants qui peuvent être personnalisés le fait de pouvoir personnaliser l'implant nous permet de donner des paramètres à notre implant qui va vous correspondre aux paramètres de la fraise qu'on va utiliser et en conséquence pouvoir dessiner un guide qui aura comme un plan imaginaire ce sera notre fraise donc je voudrais vous montrer ici comment et quand faire ce type de traitement vous montrant des cas alors d'abord la procédure en premier ce que vous avez besoin d'un conne bien évidemment vous savez très bien parce que j'imagine que vous avez un conne bin et si vous l'avez pas vous avez un radiologue qui vous fournit des fichiers d'icom vous savez très bien que tous les conne bine ne s'équivaut pas donc un selon le type de conne bine que votre radiologue ou que vous avez dans votre cabinet on peut avoir des images qui peuvent être très différentes et qui sont dus un peu soit aux paramètres de 2 du cdct qui peut qu'on utilise donc au l'intensité par exemple au milliampérage ou à au voltage mais aussi ça dépend du champ qu'on utilise et les cdct se différencie aussi par leur logiciel qui élabore qui traite les images en post-production ensuite il faut avoir à une empreinte digitale cette empreinte digitale peut être trichet ça peut être de n'importe quelle marque l'important c'est obtenir une exportation d'un file stl donc cette fichier stl c'est cette image que vous voyez en blanc ici à droite vous voyez l'arcade comme si c'était un plat en fait et c'est l'empreinte digitale de notre arcade si vous utilisez un petit un petit champ bien sûr vous aurez besoin que d'une impression d'un secteur si vous utilisez un gros champ de d'aliments d'aliments plus large à ce moment là vous aurez besoin d'une empreinte de toute l'arcade donc une fois qu'on a notre file stl et donc de l'empreinte de notre arcade et notre file d'icom qui est issu de notre cdct dans notre logiciel qu'on a vu ensemble on peut superposer des points en fait qui correspondent aux deux files pour pouvoir les matcher ça veut dire les faire correspondre donc là le cdct va correspondre à notre empreinte qu'on a réalisé et à ce moment là on fera un paramétrage vous voyez ici à droite de notre implant donc ici vous voyez la longueur la longueur de la partie moi j'ai mis la 14 mm partie travaillante et on aura aussi les diamètres à picot donc vous avez 0,75 au niveau apical et au niveau clousal tout simplement parce qu'il s'agit d'une fraise cylindrée ce n'est pas une fraise conique c'est une fraise cylindrée et en bas vous voyez que vous avez le tube guide ce n'est rien d'autre que la slive en fait qui est en à laquelle on à laquelle on donne nos paramètres donc le trou de visage où la slive sera insérée et la hauteur bien évidemment de la slive l'obsède en fait c'est la distance de la partie coronaire de la slive avec la partie coronaire la partie basse on va dire de et c'est un détail technique j'aurais j'espère l'occasion de vous l'expliquer un peu plus longuement une autre fois donc ici on va diriger notre accès à l'endodonte on va dire notre cavité d'accès va se faire jusqu'où on voit notre canal si on voit pas le canal il faut imaginer la fraise orientée au centre de la racine comme on sait que les classifications s'effectuent de manière centripète de coronaire donc en dirigeant notre direction de forage on aura après on dessinera vous voyez en bas à gauche le guide pour qu'il est justement on puisse insérer la slive à l'intérieur et on puisse avoir comme ça un accès direct un autre canal sans avoir des désirs ci ici à droite vous voyez le guide avec la slive insérée dans le trou de guidage et la fraise c'est une fraise comme je vous disais silangri cette fraise vous la trouverez pas tout de suite dans le commerce elle sera bientôt dans le commerce on essaie d'avoir rapidement une certification européenne en tout cas c'est un prototype que FFDM a réalisé pour notre équipe et cette fraise a la caractéristique d'être la plus petite fraise qu'on peut retrouver en littérature parce que la plus petite décrite c'est une fraise de 0,80 mm et celle-ci c'est une fraise de 0,75 mm et elle n'est pas travaillante au bout elle est travaillante que sur les côtés elle a trois marques en fait de longueur et elle a une longueur totale à vue qu'on mange en fait qui est de 23 mm donc imaginez que nous on a des limes dans le dos qui sont de 25 donc on va dire que c'est assez facile à manipuler en qualité du cas donc pour que je vous expliquez un peu le matériel qu'il faut avoir je vous montre des cas cliniques historiquement le premier cas qui a été décrit avec une technique protocole on va dire pour des canons calcifiés c'est en 2016 Crassel il montre ce cas d'une incisive maxillaire supérieure calcifiée où il réalise une cavité d'accès guidé avec un guide qui comprend toute l'arcane c'est un guide qui demande une isolation complète de l'arcade ce qui peut être un peu difficile en cas de bridge, de un plan etc et en plus ça peut être difficile aussi dans la prise des radiographies intra-opératoires et en plus une fraise de 1,5 mm c'est une fraise que selon nous est invasive même si c'est dans ce cas là c'est pas trop dramatique puisque c'est un incisive central supérieur donc j'aimerais bien vous montrer step by step la technique modifiée par notre équipe alors en premier ce cas c'est le cas de Aude qui a reçu un trauma il y a beaucoup de temps et la dent commençait à être discoloreuse et à un moment donné elle a commencé à être douloureuse elle est allée chez son dentiste et son dentiste a tenté un premier accès avec un succès à ce moment là heureusement le dentiste a s'arrêté et a adressé le patient dans notre cabinet effectivement la dent elle présente une lésion périodicale il y a un composite oclusal qui a été mis provisoirement et la dent est discolorée donc ici on a comme je vous le disais fait un combine et aussi une empreinte digitale donc on a exporté un STL comme je vous l'ai expliqué ici on a fait le matching donc on a superposé dans le logiciel le STL avec les date coms et réalisé une planification de l'accès au canal sans devoir forcément impacter sur le bord à sisal de la dent et pourquoi c'est parce qu'on voyait le canal à mi-apicale on va dire à mi-hauteur et du coup on a pu diriger la fraise jusqu'à l'endroit où on voyait au CDCT notre canal à ce moment là on a dessiné le guide et vous voyez qu'ici le guide est complètement différent par rapport à ce que vous voyez chez Crassel c'est un guide qui a une extension de 3-4 dents il y a deux fenêtres oclusal qui permettent de contrôler la correcte insertion au niveau de l'arcade et un trou comme je vous disais oclusal pour insérer la slive que vous voyez ici démonter sur la droite où sera insérée et il sera insérée aussi la fraise à l'intérieur parce que la slive en fait elle est fournie avec la fraise donc c'est vraiment une fabrication, les deux sont une fabrication d'FSDM l'une va avec l'autre ici vous voyez l'essayage de guide dans l'arcade avant l'isolation bien sûr de l'arcade rien ne se fait sans guide bien évidemment si jamais le guide présente des interférences avec le crampon ou avec des contrôles des poules vous pouvez toujours modifier le guide avec une fraise enrégue à ce moment là vous contrôlez toujours grâce à vos fenêtres oclusal la correcte insertion au niveau de l'arcade et puis vous pouvez commencer le forage avec votre guide le forage n'est pas une mise en forme le forage est ce que vous ferez à main libre sauf que vous êtes guidé par votre guide donc il faut le faire de manière progressive tous les 2-3 mm et à chaque fois le guide doit être retiré et le canal doit être rincé pourquoi il doit être rincé ? le guide doit être rincé parce qu'il faut éviter la formation de bouchons dentinaires en intérieur du canal dentinaires ou de métal parce que la zolive aussi elle se consomme pendant le fraisage et pour éviter la surchauffe de la dentine puisqu'on ne peut pas irriguer à travers le guide puisqu'il s'agit d'un guide fermé donc à ce moment là il faudra retirer à chaque fois et à chaque fois qu'on retire le guide on cherche la perméabilité canalaire et une fois qu'on la retrouve peut-être qu'on peut la retrouver avant ce qu'on a prévu et encore mieux il ne faut pas forcément arriver en butier avec le forage si on trouve avant la perméabilité il faut s'arrêter et mettre en forme de manière classique bien évidemment on peut faire des radios intra-opératoires pour contrôler l'axe le fait qu'on maintient l'axe de forage et une fois qu'on trouve la perméabilité canalaire on fait ce traitement de dentique de manière classique donc ici c'est une technique verticale à chaud quelles sont les limites de cette technique ? bien évidemment on peut traiter les classifications coronaires du tiers moyen, tiers coronaires mais est-ce que ça marche dans tous les cas de classifications ? je voudrais vous montrer déjà ce cas d'Alexandre qui pareil reçoit un choc, c'est une chute à vélo il y a beaucoup de temps et il vient à notre cabinet pour un problème de dyschromie donc pas du tout de douleur, un problème de dyschromie mais vu, compte tenu de la classification du fait qu'un dentiste a essayé de faire un accès avec un insuccès bien évidemment il est obligatoire de et il y a quand même une zone un peu de radiopransparence radicale il est obligatoire de faire un cdct pour avant de faire quoi que ce soit en blanchiment facette ou couronne éliminer la possibilité d'une lésion périapicale donc effectivement vous voyez la dent dyschromie en plus avec un composite parce que la perforation elle était allée jusqu'en vestibulaire donc un composite inesthétique et effectivement il y a une lésion périapicale au niveau de cette dent donc pas de question de couronner ou faire quoi que ce soit un changement interne dans ce cas là et on décide avec accord bien sûr du patient de réaliser une endodontie visée ici vous voyez de la même manière on a fait le matching de l'STL et du dyschrom avec l'orientation dans l'endodontie vers le canal de notre ferret et le dessin du guide c'est un guide un peu plus étendu par rapport à d'habitude mais quand même sectoriel et ici vous voyez le guide imprimé le forage dans un premier temps bien sûr on trouve pas le canal à 9mm et puis on voit à 12mm aussi si tu peux lancer s'il te plaît la vidéo j'attends quelques petits instants qu'elle se charge et je la mets en route ah ok merci en tout cas c'est une vidéo qui vous montre juste comment on fait en dynamique hein le forage du canal non c'est pas bien grave non je vous montrerai après océane je peux continuer peut-être on peut faire après alors il y a juste en fait une première visualisation qui est un petit peu saccadé et une fois qu'on l'a visualisé entière une première fois après elle est fluide mais j'avoue que là-dessus je suis en train de la charger et là je vais pouvoir la relancer normalement ça devrait être fluide d'accord j'espère j'espère c'est pas bien grave c'était juste pour montrer une petite vidéo de comment comment ça marche le forage je continue et puis quand ce sera chargé on vous le montrera en tout cas à 12 mm je ne trouve pas le canal donc le forage je le perdure jusqu'à la butée de mon forêt et je trouve la perméabilité qu'à 3 mm de l'apexe donc de manière assez profonde donc effectivement les études le démontrent d'ailleurs Conert dans une de ses études montre que les avantages de la technique et d'un côté il y a une meilleure localisation des canaux qui est carrément deux fois supérieure donc par rapport à une technique conventionnelle au niveau d'usure de la dentine d'invasivité c'est 5 fois inférieure plus performante on va dire et au niveau du temps opératoire c'est deux fois moins long donc effectivement c'est une les avantages sont étudiés ils sont reportés dans plusieurs études ici celui de Conert est assez complet et témoigne que même dans des cas de classification la précision quand même est performante et on peut faire confiance à la technique donc avec ce cas je voulais vous montrer des petits trucs et astuces de la technique donc je vous montre le cas de Julie qui est une femme, pareil, a reçu un trauma il y a quelques temps la dent est devenue symptomatique le dentiste essaye un premier accès avec un insuccès et en conséquence il adresse le patient au cabinet pour le retraitement donc toujours on décide de réaliser plutôt un traitement orthograde avec une endodensivité la différence ici c'est que on a utilisé un guide sans sleeve on a vu que l'utilisation de la sleeve n'est pas forcément nécessaire et voir, ce serait intéressant de voir si au niveau précision le fait d'avoir une sleeve ou pas qu'on puisse changer quelque chose dans la réalisation de notre endodensivité par expérience on a vu qu'il n'y a pas vraiment pas une différence et même sans sleeve la technique est plus précise parce qu'on diminue le delta on va dire de la marge d'erreur qu'on pourrait avoir dans l'impression déjà du trou de guidage et dans, en fait ça fait un passage de plus et donc la possibilité d'avoir plus d'erreur plus de marge d'erreur et donc plus d'imprécision dans notre technique donc dernièrement les cas qui ont été faits sont tous sans sleeve on utilise toujours la même fraise cylindrique de 0,75 et si vous voyez l'essayage du guide comme l'habitude et petite astuce pourquoi on a souvent des fausses routes ou des problèmes de repérage de canal c'est souvent parce que notre qualité d'accès n'est pas réalisée de manière correcte donc à ce moment-là puisque notre forêt ne travaille pas sur les mailles il est nécessaire de réaliser une qualité d'accès qui soit correcte et qui n'est pas d'interférent que notre forêt n'est pas d'interférences latérales à ce moment-là on peut marquer avec une mine en graphique de 0,75 justement le point de première, à travers le guide le point de premier impact sur les mailles de notre forêt à ce moment-là vous voyez qu'en retirant le guide on voit un marquage au niveau vestibulaire donc il faudra que la qualité soit élargie côté vestibulaire et à ce moment-là notre forêt n'aura pas d'interférences latérales ne sera pas déviée latéralement et donc on aura un forage qui ne sera pas dévié et précis donc ici vous voyez le forage à travers le guide et toujours des radios intraopératoires pour corriger, évaluer la maintenance de l'axe de forage et toute la fois que le canal est écrivé il a été obturé aussi avec une verticale ajout on est en train aussi de travailler pour développer d'autres techniques ici je vous montre rapidement la technique Twingist Twingist c'est une entreprise qui a breveté cette technique de guide ouvert donc on n'a pas de sleeve on a un guide qui s'appuie sur trois, quatre, trois dents et ce n'est pas une guide de la tête, c'est une guide de la tête de la turbine donc la turbine a ces deux tiges qui vont être guidées à travers le rail que vous avez dans le guide donc l'avantage de cette technique c'est que vous voyez ici c'est la tête de la turbine qui glisse au niveau des rails donc l'avantage c'est qu'on peut irriguer pendant le traitement et on n'a pas besoin de retirer à chaque fois le guide ensuite le problème c'est qu'on a un peu plus de flexion du forêt puisque ce n'est pas une guidée de la fraise mais c'est une guidée de la tête de la turbine donc il faudrait peut-être faire des études pour évaluer les déviations dans ce cadre puisqu'on a des études pour l'implantologie mais pas forcément pour l'endodentisme puisque cette technique a été proposée en septembre à l'ASTE par le docteur André Torres et on a décidé d'utiliser son même protocole pour pouvoir réaliser un cas aussi avec notre équipe et on aimerait bien voir si ça marche vraiment aussi au quotidien et bien sûr le futur c'est aussi la dynamique, la guidée dynamique donc il y a beaucoup d'entreprises qui développent ce type de technique une plate-nave, un habitant et en fait le but c'est de naviguer à travers le site de notre humain et guider par un radar et on navigue en fait à l'intérieur du CDCT en réel donc c'est très intéressant, je pense que c'est très intéressant chirurgie et pourquoi pas en ondes denties, c'est à développer et on aimerait bien le faire bien donc pour résumer, les clés du succès de l'endodentisme guidé c'est bien sûr vous êtes guidé par votre main et guidé par un guide endodentique et surtout utilisez le cerveau parce que chaque cas est à soi bien sûr l'endodentisme guidé est une option qu'il ne faut pas oublier qui existe tous les cas ne doivent pas forcément être traités comme ça et on peut voir ensemble une autre fois les indications et en débattre aussi il y a d'autres options aussi pour traiter nos cas de classification mais en tout cas chaque personne est différente, chaque praticien est différent, chaque moyen est différent mais il ne faut pas oublier qu'il existe cette solution à appliquer de pourquoi pas dans le quotidien parce qu'une fois qu'on a appris à faire un guide, franchement la courbe d'apprentissage est assez rapide et beaucoup plus rapide que d'autres techniques qu'on peut apprendre en dentisterie voilà je vous remercie à tous pour l'intérêt, restez chez vous bien sûr merci beaucoup Antonietta, c'était vraiment parfait, on est dans le format webinaire tu vas pouvoir récupérer, si tu m'entends, tu vas pouvoir récupérer ton écran alors tu dois avoir en bas de ton écran, tu as une petite fenêtre avec 4 petites icônes, tu cliques sur agrandir voilà, et là tu vas retrouver la forme, c'est bon ? voilà, magnifique, donc on va arrêter le partage on va remettre ça, voilà, portionner où on était est-ce que tu vois les questions comme nous ou il faut qu'on les attribue ? tu as une fenêtre questions réponses ? non, je ne les vois pas alors, je vais te les envoyer les unes après les autres voilà, comme ça, ça va être, hop, voilà, est-ce que tu envoies une maintenant ? ok, excusez-moi alors, les forêts et les douilles sont commercialisées ou toujours des prototypes ? alors, elles sont toujours des prototypes, il existe d'autres fraises et douilles il y a comètes, séquos, qui sont des forêts le problème, c'est que c'est des forêts qui sont de trop gros diamètres et trop courtes donc pour moi, elles ne sont pas adaptées pour l'endodensibilité en général donc on a fait un peu pression avec FSDM parce qu'il y a pas mal de praticiens qui ont testé la technique d'ailleurs, je crois, Cédric Chaudreau, je crois qu'il est là, il en a reçu voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé donc quand je peux faire tester, bien sûr, j'essaie d'envoyer malheureusement, on est en rupture de stock et l'usine devait redémarrer pour refaire des prototypes mais avec le Covid, elle a été stoppée on voudrait faire même un titre maintenant pour faire plusieurs fraises pour que l'accès soit, voilà, progressif maintenant, je pense qu'ils ont dit que pour septembre, ils pouvaient être commercialisés donc je l'espère si c'est pas septembre, ce sera peut-être fin d'année c'est le Covid permettant alors après, j'ai une autre question je pourrais savoir la vitesse, oui, de rotation du forêt pourquoi le forêt avec la pointe non active alors, pourquoi ? parce que c'est un forêt, c'est pas, c'est comme une gate en fait donc c'est pas actif sur la pointe, c'est semi-actif on va dire et la rotation, alors, les premiers cas, on les a fait à 20 000 tours la minute sur contre-angle bac bleu moi, personnellement, je fais avec 10 000 tours la minute parce que j'ai trouvé que ça déstiralisait à l'intérieur de la douille et j'avais la faite se plier à l'intérieur de la douille alors, Cyril, peut-être, tu utilises... parce que je crois que Cyril, il a trouvé le problème inverse en fait, il a eu des spiralisations à 10 000 et pas avant alors, on va donner, Océane, si on peut donner le micro à... le micro à Cyril oui, oui, en effet, moi... c'est bon ? oui, oui, c'est bon, Cyril, on t'entend donc, c'est vrai que moi, au cours de mon travail j'ai plutôt plus de déspiralisation à 10 000 tours la minute qu'à 20 000 ou 30 000 tours la minute après, je pense que c'est aussi une prise en main du forêt qui influence, qui joue aussi sur la déspiralisation ce qu'il faut, c'est vraiment bien maintenir le forêt bien droit dans la douille et ne pas fléchir il faut vraiment rester en appui sur son guide pendant qu'on descend pour avoir le forêt qui reste le plus droit possible et qui évite de fléchir je pense que c'est plutôt les micro-mouvements de la tête du contre-angle qui peuvent influencer justement sur le grippage avec la douille est-ce que ça répond à la question ? oui, ça va en complément avec une question qui arrive de Claire Boussignac je vais voir si je peux l'envoyer aussi est-ce que tu la vois, la question de Claire Boussignac ? sinon, Antonietta peut nous la lire oui, dans la conception du forêt, comment s'est fait le choix d'une tête travaillante ou non travaillante ? alors la tête travaillante, elle est quand même elle est pointue, elle est quand même travaillante c'est vrai que par contre, ce qui joue vraiment sur l'efficacité du forêt c'est qu'il faut vraiment enlever cette partie amélère qui va griller en fait le forêt et empêcher la descente des suicides dans la dent ok, alors là il y a une question que je l'envoie à... mais je pense que je réussis à avoir les questions la prochaine c'est celle de Brice, c'est ça ? oui, c'est ça parce qu'on les filtre un peu voilà donc sur la douille, la résine n'est-elle pas travaillée au cours du forage ? justement, c'est un des grands débats entre moi, Antonietta et Coris sur douille, pas douille ce qu'il y a, c'est qu'avec la douille, on a des usures de la douille on a aussi des risques de brillage du forêt qui peuvent fracturer pendant le travail donc c'est vrai que ça peut aussi, personnellement je pense que ça use je pense que ça use rapidement au niveau du trou de guillage après Antonietta fait beaucoup de cas sans douille et elle trouve que justement ça guide suffisamment pendant le travail donc c'est un grand débat et c'est quelque chose qu'il faudrait en effet évaluer et évaluer plus précisément pour juger vraiment et scientifiquement la question ok, une question, alors peut-être aussi pour toi Cyril je te l'envoie pourquoi une fraise, je te laisse la lire pourquoi pas une fraise diamantée cylindrique avec une surface active diamantée que sur l'extrémité ? le problème c'est que faire des fraises sur de 23 mm comme nos forêts qui sont à 0,75 je ne suis pas sûr qu'on puisse obtenir quelque chose de bon et surtout avec les grains diamantés vont par contre cette fois-ci soit user la douille ou empêcher son utilisation soit user trop prématurément la résine et d'expérience la douille usée ou la résine qui s'use trop rapidement il y aura beaucoup trop de déviations qui seront rencontrées au cours de la descente et avec un échec en fait de la technique ok, là il y a une question, je te l'envoie Antonietta alors j'ai lu, alors Karim veut savoir comment je fais lorsque j'ai plusieurs canaux calciqués sur l'incisive ? plusieurs canaux ? alors la question je pense qu'il pense à une incisive mandibulaire avec les deux canaux divergents en fait ah, ben on peut faire, alors on peut faire bien sûr deux guides après l'impression du guide n'est pas non plus une dépense incroyable l'exportation une fois qu'on a une planification on peut exporter n'importe quel numéro de STL c'est toujours le même prix, en fait on ne paye pas plus on paye la première exportation, on peut faire du guide sur la même planification il n'y aura pas, ça ne coûtera pas plus cher ce sera juste l'impression du guide après, comme vous avez vu au départ j'ai traité par exemple une molaire supérieure c'était un retraitement à travers une couronne à ce moment-là, je n'ai pas fait de trou de guidage avec une glive mais je l'ai fait sans glive et comme il s'agit vraiment d'un trou de 0,75 mm on peut faire plusieurs trous qui sont rapprochés parfois, par contre, on ne doit pas forcément faire des trajectoires qui sont parallèles mais faire plutôt des trajectoires convergentes parce qu'ils peuvent se superposer les chemins donc une fois qu'on a trouvé le canal, après on le fonde manuellement mais c'est cas par cas, on ne peut pas, ce que je disais à la fin on ne peut pas standardiser pour tout chaque cas est différent et il faut justement réagir en fonction du type de classification du patient tout dedans et voilà, les moyens aussi parce que bien sûr, on fait deux vides c'est pas la même chose qu'on fait un seul alors une question supplémentaire en imaginant que tu aies une molaire par exemple avec trois canaux calcifiés où là c'est vraiment divergent, il n'y a pas de tronc commun tu envisages les choses comment ? alors ça dépend du type de classification par exemple, en général les molaires par expérience c'est des catifications qui sont de la chambre pulpaire donc comme j'ai un microscope pour moi, trouver des canaux pour une dent calcifiée molaire c'est plus facile qu'une incisive après comme je disais justement Willy l'autre jour on a discuté par rapport à l'intérêt de faire un guide dans une molaire et une incisive c'est vrai que l'enjeu est différent parce que on a plus de marge d'erreur je trouve sur une molaire que sur une incisive et aussi le pronostic est différent et en tout cas, si je dois réaliser un guide je ferai toujours un guide sans sleeve juste avec des trous de guidage où on peut tout à fait faire des trajectoires qui ne sont pas convergentes qui sont divergentes vous avez vu qu'il y a un cas aussi qu'on a traité pour déposer un tenon fibré donc ça ne pose pas de problème pour la racine palatine vous avez vu qu'on a fait un cas aussi de retraitement sur le molaire supérieur sur la NB1 et NB2 et c'est pareil, ça n'a pas posé de problème d'accès c'est sûr que si on doit dévitaliser une A18 calcifiée voilà, tout a une limite Ok, alors là on avait discuté on a discuté ensemble récemment on avait décidé de vraiment garder cette partie-là de la présentation parce que les guides, comme tu l'as dit au départ il y a beaucoup d'autres utilisations il y a une question qui revient alors qui n'a pas été posée là mais qui revient régulièrement c'est si tu en fais ou si Cyril en fait pour la chirurgie comment vous faites pour choisir votre résine puisque bon après il y a les différents types de mais par exemple la forme Lab3 il n'y a pas de résine qui a le label médical donc on ne peut pas les stériliser enfin c'est compliqué est-ce que vous avez une solution pour ça ? Alors, je laisse répondre Cyril qui connait très bien l'argument Alors, pour l'utilisation de guides antornontiques chirurgicaux ce qu'on peut faire c'est déjà être désinfecté à l'hypochlorite qui permet déjà de faire une pré-désinfection après c'est vrai que pour ma part j'ai travaillé avec l'imprimente VOCO la Solflex et c'est vrai que c'est une résine résine qui est censée passer qui passe en stérilisation en stérilisation vapeur d'eau normalement Oui mais est-ce qu'elle n'a pas de déformation ? alors sur la chirurgie on a une précision qui n'est pas celle que l'on aurait que l'on va chercher avec les guides que vient de décrire Antonietta mais c'est vrai les résines alors il n'y a pas de résine de grade 2 je crois ou grade 4 je ne sais plus lequel c'est et cette stérilisation est-ce qu'elle ne provoque pas des changements volumétriques qui seraient un peu préjudiciables ? ça peut être préjudiciable et c'est vrai que ça peut aussi fracturer ça peut fracturer en fait la résine avant la chirurgie avant la chirurgie donc c'est vrai que ça il faut travailler avec avec les entreprises les industries pour vraiment développer une résine qui serait suffisamment rigide et qui ne risquerait pas de fracturer au cours au cours de la stérilisation ok après il n'y a pas de en fait en général ils ne se frassurent pas forcément ils craquent donc après ça dépend de quel type de guide chirurgical on veut faire parce qu'on a deux types en fait moi j'ai fait un cas avec une douille métallique vraiment douille de 5 mm avec un forêt en fait un prépense qui ouvre une fenêtre circulaire et à ce moment-là le guide a fracturé carrément parce qu'il y avait trop de vibrations mais si on a juste une fenêtre en fait carré en fait on a moins d'appui de vibrations sur le guide donc même s'il y a des petits fragments on n'a pas forcément une fracture du guide je pense ok alors ma question elle est c'est de double bande de billard parce que à la sortie de ce confinement il va y avoir une une vraie modification des habitudes on va avoir une on va rentrer dans une phase de psychose où il va falloir travailler en stérile à 100% même si dans la cavité buccale ça va être compliqué mais le fait qu'on ne puisse pas désinfecter ou déstériliser ces guides ça reste quand même problématique et puis la deuxième chose les résines qui ne sont pas de grade médical quand on fait de la chirurgie je ne parle pas pour cette présentation des canaux calcifiés mais sur la chirurgie ça devient compliqué parce qu'on est au moment où on met le guide on a quand même levé le lambeau on est directement au contact osseux et on n'est pas à l'abri de faire des débris comme le disait Sidview tout à l'heure donc c'est assez compliqué en fait on a l'impression que moi je parle de je ne sais pas à quel système que vous utilisez mais sur les formelabs sur les imprimantes 3D qui sont accessibles dans les cabinets ça devient compliqué après il y a des systèmes notamment en PolyJet où les produits qui sont proposés sont beaucoup plus proches beaucoup plus proches de ce que l'on va rechercher mais aujourd'hui ça reste quand même un point de discussion après moi pour avoir pour avoir parlé avec certaines personnes de recherche et développement de la société Boco pour eux la résine la résine surgical guide est stérilisable à la vapeur sans modification de style sans modification dimensionnelle et sans risque trop de fractures après je m'en suis surtout servi moi pour les voies orthogrades de cette résine là d'accord mais c'est une résine dont les caractéristiques sont complètement liées à leur système ou c'est une résine à caractéristiques ouvert c'est à dire qu'on peut connaître les longueurs d'onde pour pouvoir l'adapter dans des formelabs par exemple ? alors ça je ne sais pas par contre c'est vrai qu'eux me disaient que c'était adaptable sur leurs imprimantes après il faudrait voir avec eux si cette résine là est adaptable justement à la formelabs parce que eux c'est quoi ? c'est une USLA ou une DLP ? alors ça veut dire un petit peu technique désolé pour les gens qui... c'est une DLP c'est une DLP c'est une DLP c'est une DLP c'est plus avantageux que les SLA je trouve qu'il y a moins de déformations et une plus grande précision d'impression avec les DLP qu'avec les... après ça dépend de qui la paye en fait quand tu la payes tu l'aimes bien la SLA la DLP c'est pas les mêmes prix bien sûr c'est vrai c'est vrai j'ai eu la chance des cas que j'ai fait avec l'avocat je me suis fait imprimer les guides donc c'est sûr que c'est un autre coût et j'en ai bien conscience alors à propos de coût c'est intéressant parce que au moment où on les utilise soit on les fait soi-même et je pense que c'est en fait la meilleure solution la meilleure solution ça reste de dessiner son propre guide parce que comme les implants j'ai du mal à... j'en ai fait moi quelques-uns avec un intermédiaire en prothésis mais alors autant les implants je pense qu'ils ont l'habitude mais là sur l'endos c'est compliqué quand même quand on le fait soi-même ça coûte beaucoup moins cher surtout si on a l'imprimante maintenant combien ça coûte en revenus enfin alors les forêts je crois que c'est encore au stade de développement donc vous n'allez pas avoir les prix à donner mais ne serait-ce que le guide c'est-à-dire que si par exemple demain je fais mon Conbeam je fais mon acquisition avec une caméra numérique où j'envoie mon empreinte à l'aginate à couler et à numériser combien ça coûte de faire faire un guide comme ça par un professionnel ? alors moi j'ai déjà fait avec 3Dienne qui est une entreprise italienne qui justement fait déjà ça pour les guides chirurgicaux pour les implants et veulent développer justement une partie ondodentique parce que j'ai un collègue qui fait déjà des guides qui a un team qui réalise des guides pour justement l'endodidé et ils voulaient justement développer pour l'endodidé et j'ai fait faire justement par eux la planification que j'ai validée ils ont fabriqué le guide et ils me l'ont envoyé donc toutes ces étapes il y avait quand même j'ai fourni les fraises par contre et j'en ai eu pour 170 euros pour la planification de deux dents des deux incisibles et la réalisation du guide et l'envoi d'accord donc ça veut dire comment tu agis toi sur la confection du guide qui va être le tien que tu vas utiliser avec celui qui le fabrique ? alors en général moi ce que je fais d'habitude je dessine mon guide j'exporte mon STL je demande juste de l'imprimer par contre dans ce cas là parce que j'ai voulu essayer de faire ce que en général ils auraient fait pour n'importe qui d'autres qui demandent et qui ne connait pas du tout on a une idée qu'ils vont juste valider un plan j'ai comment ça s'est passé en fait j'ai fait j'avais le file d'ICOM et le CL et ils ont une plateforme online où on se connecte online et on peut faire soi-même la planification sinon en fait on peut avoir un rendez-vous online avec eux et ils vont faire la planification sous nos jeux d'accord donc avec un TeamViewer ou un truc comme ça en fait oui en fait c'est un iCloud oui ok et Cyril vous vous envisagez à terme de proposer un service aux professionnels comme ça parce que quelque part un endodontiste ce qu'il veut c'est le guide apprendre à c'est pas le temps que ça prend de le faire c'est le temps que ça prend de se former à utiliser BSP ou des systèmes fermés qui sont très dépendants du cone BIM comment vous imaginez une plateforme comme ça où en fait on vous envoie les dossiers et vous créez le truc et vous faites imprimer par un tiers ou ? après ce qu'on peut justement c'est le troisième ce qu'on peut faire aussi c'est le prothésiste avec qui on travaille après je te rends la parole Antonietta le prothésiste avec qui on travaille peut faire la planification lui est formé à la planification au niveau implantaire et peut aussi se former à la planification au niveau endodontique et finalement l'endodontiste n'a plus qu'à vérifier cette planification et à la corriger éventuellement avec lui avant de pouvoir avant de passer à l'impression du guide c'est un peu ce que Dante Fly avait proposé il me semble à l'IDES en 2015 oui alors avec une limite en fait c'est que on ne peut interpréter ce genre de choses que si on sait les faire au départ c'est à dire je m'explique c'est à dire que c'est un peu comme tout dans le cabinet c'est à dire qu'on peut demander à une assistante de faire ce que l'on a fait nous parce qu'on sait que c'est possible parce que quelqu'un on a beau lire des codes BIM manipuler trois fenêtres dans les trois lits de l'espace si on ne l'a pas fait au moins une ou deux fois chacun soi-même c'est extrêmement compliqué derrière de vérifier que dans l'axe XYZ le pseudo implant a été bien placé en fait totalement d'accord totalement d'accord et c'est vrai que et c'est pour ça qu'il faut il faut aussi vraiment avoir un protégiste avec qui on a confiance avec qui on travaille vraiment en sécurité pour faire ce genre de travail après pour ma part j'ai pas forcément prévu de faire des plateformes pour les endodontistes pour faire les guides après on peut les accompagner on peut faire les premiers cas avec eux et les accompagner pour qu'ensuite eux soient plus autonomes sur le deuxième cas ok donc simplement c'était parce que quelque part si on transfère ça à l'implantologie j'ai aucune expérience là-dedans quand les praticiens font des guides implantaires qui est-ce qui place les implants c'est le prothésiste ou c'est le dentiste ? Alors pour les sociétés types implants ils proposent justement un service où la société s'occupe de planifier les implants de faire la planification envoie une envoie une proposition aux chirurgiens dentistes qui acceptent ou pas des positionnements D'accord Et d'ailleurs ce qui arrive aussi pour Aram Zalaï par exemple Alors sur les aligneurs la question est un peu différente parce que c'est extrêmement quelque part c'est des on peut imaginer que c'est beaucoup plus facilement fait par des algorithmes que dans notre discipline où il faut aller chercher un canal que tu vois déjà pas à la radio que souvent tu finis par deviner sur un code BIM parce que parce que c'est quand même avec les artefacts etc donc moi la limite que je trouve à tout ça c'est que et qui est assez rassurante pour le praticien c'est que je crois qu'on ne pourra pas se passer de l'intervention d'un dentiste même si elle est de 4-5 minutes dans tout process en fait Ah oui mais de toute façon c'est ce qui est prévu justement le TeamViewer de validation de travail le TeamViewer est là pour ça et là pour vérifier la planification pour donner les instructions à la personne qui va travailler qui va travailler sur le guide Ok Est-ce que je reçois un message dans les boîtes pour les productions de guides implanteaux c'est un protégiste qui planifie la position des implants et qui l'envoie pour valider mais quelque part je trouve ça assez choquant parce que c'est pas le protégiste qui va les poser en fonction des dents derrière c'est comme ça qu'il va guider le pose des implants mais inversement je crois que c'est difficile de déléguer ça à quelqu'un qui ne fait pas de chirurgie et en endo moi l'expérience que j'en ai eue avec un type qui a vraiment l'habitude de faire des guides pour les implantologistes j'ai fait deux guides avec lui un pour un canal calcifié et un pour une chirurgie apicale et c'était pas possible quoi parce que lui il a adapté ce qu'il savait faire donc je crois vraiment qu'on n'aura pas le choix enfin les gens qui veulent se lancer là-dedans il faut qu'ils comprennent qu'ils restent indispensables à la chose quoi enfin moi à mon avis oui je suis entièrement d'accord avec vous et normalement de toute façon dans les sociétés il me semble qu'il y a quand même un chirurgien dentiste entre guillemets qui chaperonne un petit peu tout ça et c'est sûr que si une société veut se lancer dans le développement de guides endodontiques il faudra qu'il y ait un endodontiste qui comme vous le dites interviennent ne serait-ce que 5 minutes pour vérifier pour vérifier l'étape de planification ok bien et bien écoutez on va merci à merci à tous les deux donc pour l'instant a priori on aurait un troisième webinaire qui sera prévu mercredi prochain on va essayer de conserver à même heure ce sera François Le Bigot qui nous parlera du risque carieux alors on sort un petit peu de l'endodont mais je crois que ça permet aussi de garder une vision un petit peu plus élargie que là on était parti dans l'infiniment petit avec les canaux calcifiés on va remettre un petit peu de un petit peu de de vision générale merci beaucoup Antonietta c'était juste parfait et je le dis rarement parce qu'elle a accepté de réduire considérablement sa présentation pour l'adapter un format de webinaire donc en gros pourquoi on a changé par rapport à la semaine dernière c'est que le webinaire on a compris ça pouvait pas dépasser 45 minutes sinon ça devenait compliqué surtout quand on vous coupe la parole et on n'est pas en classe virtuelle donc on s'affranchit de l'interactivité on a plus de travail de modération et voilà on va débriefer avec tout le monde je crois qu'on conservera quand même dans l'urgence un petit peu ce format qui nous semble assez approprié pour ceux qui ont raté une partie la séance a été enregistrée et donc vous l'aurez en accès l'année prochaine